Il y a une bête qui fait 3 mètres devant eux là et... Et ils foncent. Voilà, c'est ça qu'on veut. Voilà, du carnage de la caxtogne. On sent pas les reins là. Je trouve les mecs ils sont courageux quand même. Je sais pas, moi je mets une bête comme ça là et je me casse. Et tout ce qui compte, c'est qu'on a besoin d'une seule félicite. On s'en fout, nous tout ce qu'on veut c'est de la caxtogne. Voilà. On boucle tout le bâtiment. Dites aux autres étages d'évacuer. Tu n'as pas l'autre envers l'air. Arrête ça ! Je ne peux entendre. Tu n'as pas obligé de se battre. Je l'ai lu ! 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 Regarde ! Regarde ! Regarde ça vafach ? Regarde ! Regarde la. Je vais pas attraper ce truc. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 je ne peux pas te perdre toi aussi oh dis donc qu'en si j'ai des dégâts c'est vraiment tout ce que tu sais faire il y a autre chose on va voir il y a des coups barres là c'est dommage j'ai perdu l'année voilà voilà qu'est-ce qu'il y a vous êtes où par contre c'est déroutant de ne pas pouvoir se balancer c'est déroutant qu'est-ce qu'il y a la craven il aura eu la chasse de sa vie oh putain il commence direct on a été séparés à cause de toi ah vraiment excellent j'ai longtemps rêvé d'une mort parfaite noyé dans les flammes et le chambre mais ben tu l'auras ta mort tu as détruit notre travail blessé nos amis alors viens de ta vengeance sur égale de ma chère non je peux pas l'attraper encore ce qui est logique hein c'est un boss oui entre moi ma chasse le pire mon chapitre final l'araignée n'a pas tu me satisfait mais toi chasse-moi ta force brute ne me suffira pas il m'en faut plus je veux la furie l'ardeur un déchaînement de violence qui me plongera dans la nuit éternelle si seulement il y en avait d'autres comme toi oui je suis une hauteur de mort heurte-moi de toute ta rage ou ma lame il va refouiller ton coeur quelle vitesse peux-tu atteindre offre-moi ma chasse ultime mon chapitre final tu auras les mains autour de ma gorge avant la fin de la nuit voilà beaucoup de contraintes euh le mec tu me écoutes la langue mais j'en a une autre Comme j'ai souvent dit, je ne sais pas si Kraven il existe dans les comics Spider-Man Je ne sais pas du tout En tout cas moi je ne connaissais pas Après tout, je ne suis pas un spécialiste de l'univers Marvel Mais je ne sais pas s'ils ont créé ce personnage uniquement pour le jeu Ce qui est possible Quand ils ont certaines libertés, les éditeurs, ils peuvent créer des personnages originaux C'est rare mais ça arrive quand même Ce n'est pas la faiblesse qui me payera Si je dois mourir bientôt, ce sera dans un rugissement Tu vas l'avoir ta mort Kraven J'ai compris toutes les terres, et même la nature L'homme est sa perteur à moi C'est une chance, on veut bien te croire Ne traite pas J'ai vécu Là aussi ce qui n'est pas logique, c'est où est Miles Morales ? Parce que lui Peter, il est dans les vapes là, ok ? Mais avec tout ce qui est rabuge là, Miles Morales il aurait dû au moins être alerté. C'est pas très grave, parce qu'il faut que... Voilà, enfin tu auras ta nuit éternelle. Donc là il culpabilise parce qu'en fait il n'est pas totalement 100% possédé. Ce qui est logique vu qu'il vient seulement de revêtir le costume. Et il n'avait pas les principes qu'avait Peter, à savoir de ne pas tuer. Donc c'est un peu logique quoi en fait. Il pense quand même à sa mère tu vois, donc il n'est pas totalement... Je... Mais qu'est-ce que j'ai fait ? N'aie pas peur mon chéri. Tu détiens enfin le pouvoir de faire ce dont nous avons toujours rêvé. Donc là c'est Venom qui lui parle en vrai. Nous allons guérir le monde. Comment ? Et là ça va partir totalement en vrai. En fait on peut supposer que... Parce que quand on voit comment Venom il est archi puissant en possédant Harry. Alors que Harry n'a pas du tout de pouvoir. Il n'a rien. Il n'a rien de spécial. On peut se dire oui mais c'est pas logique. Parce qu'il possédait Peter Parker qui lui pour le coup a des pouvoirs. Et il n'y avait pas tout ça. Bah en fait je pense que c'est dû à la personnalité déjà de... Parce qu'en fait il suffit pas que Venom te possède pour que... Pour que tu sois archi puissant comme ça quoi. En fait il faut quand même... Faut que non seulement il te possède... Un certain temps. Mais c'est surtout que ça dépend de tes sentiments et... Et de ta haine intérieure. Bon après je dis ça. On est en 2023 et bientôt 2024. Et je découvre un Venom. Alors que c'est un personnage Marvel qui existe depuis... Depuis des siècles. Bah il va guérir le Venge selon lui. Bah il va guérir le Venge selon lui. Comment je vais faire pour te retrouver ? Nos badges de l'EMF avaient une puce radio. Si Harry porte encore son badge. Je peux le trouver grâce aux antennes satellites de Scorp. En tout cas là c'est ce que je voulais. En mode ultime. Je voulais arriver à ces phases là. Justement. Contre les symbiotes. C'est là où je vais pouvoir... M'amuser. Moi aussi c'est ma chasse. Voilà c'est ma chasse ultime. On va dire. C'est affronter les symbiotes en mode ultime. Sans avoir le perso à fond quoi. Enfin il me manque juste les dégâts. Précisément. C'est vraiment un caprice de ma part. Parce que... J'ai été un abruti avec Harry quand j'avais ce costume. Je dois le trouver. Lui présenter mes excuses. Et essayer de le raisonner. Parce que en fait. Je pouvais affronter les symbiotes en mode ultime. Dans ma première partie. Mais bon. Je me suis dit voilà. Le jeu est tellement plaisant que... J'avais envie de le refaire. C'est vrai. Y'a comme un symbole là. Son visage il est caché. Je l'ai trouvé. Comme pour dire que ça y est il est parti quoi. C'est pas Harry. On va te trouver un truc mocksart. Ouh. Mari. Ouh. C'est pas. On va te trouver un truc mocksart. Ça manque un peu de plus avant la force du symbiote, quand même. Encore. Alors, c'est Harry qui a transformé ces gens en symbiote ? C'est horrible. Comment je peux les arrêter sans leur faire de mal ? On dirait que j'en ai libéré un. Restez calme. Bougez pas. Ça va aller. Enfin, j'espère. Ces chansons de Koryas, j'ai besoin de l'aide de Myx. Ah, voilà. Là, tu fais appel à Myx. C'est un message sympa. Myx, on a un problème avec Harry. Il a récupéré le costume et ça l'a fait briller. On dirait qu'il transforme les gens en symbiote. Je me débrouille, mais c'est comme frapper de la mélasse. Il faut qu'on trouve un autre moyen de dire ce truc des gens. Rappelle-moi ! Il faut que je trouve Harry, mais que je l'arrête avant que ça dégénère. Il faut qu'il faut. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501